Yo les amis c'est Frites d'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Et aujourd'hui ça fait un bon petit moment qu'on en a pas fait Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pause mode Vous avez encore mis des super défis En fait vous êtes plein à chaque fois à mettre des super défis Malheureusement je ne peux pas tous vous prendre en même temps Donc ne soyez pas déçu si vous passez pas C'est normal vous êtes vraiment des centaines et des centaines A vouloir passer donc les amis j'espère que vous êtes Prêts pour cette vidéo défi pause mode Mais en tout cas je suis chaud patate donc c'est parti Alors les amis pour commencer cette vidéo On va commencer en douceur avec un petit défi des familles plutôt tranquille On me demande d'essayer de faire en sorte que Ayano s'excite sur un PC Enfin s'excite vous m'avez compris en gros il doit s'énerver sur un ordinateur Surtout parce que voilà le jeu la fait rager ou j'en sais rien Je trouvais ça assez intéressant pour commencer la vidéo Donc c'est parti J'ai même une meilleure idée en fait les amis Déjà je vais me prendre au deuxième étage pour aller dans la salle de gaming Qui est juste là Et ce que je vais faire pour que ce soit plus réaliste Je vais tout simplement rejoindre le club de gaming Comme ça les ordinateurs vont s'allumer Et là il y a des jeux donc ça fera plus réaliste en fait Et vous savez quoi quel jeu je vais prendre A un jeu avec Oka là voilà Ça ça peut être sympa Mais donc d'abord je vais aller chercher Couderé qui logiquement est sur le toit Ouais c'est bon Elle est sur le toit en train de tournoyer comme ça Il n'y a pas de soucis J'ai bien entendu activer le pause mode aussi Stop animation Customize apparence On va la mettre vite fait en Ayano C'est bon On a déjà notre Ayano En plus elle est déjà en position assise Mais on va modifier parce que voilà Il y a carrément une position en fait Exprès pour faire genre qu'elle joue au jeu vidéo Ou qu'elle est sur le PC Donc alors reposition Voilà mais directement dans le club de gaming Bon du coup je vais la positionner déjà ici Je vais changer son animation Je vais mettre la vraie animation pour jouer Et je pense que c'était dans les 60 Quelque chose comme ça Je suis vraiment pas sûr On verra bien Ah voilà c'est cette animation là Ok stop animation Maintenant on va déjà faire en sorte Qu'Ayano soit bien installé sur sa petite chaise Alors est-ce qu'elle est bien installée là Peut-être la réavancer un petit peu plus Et faire en sorte que sa main soit sur la souris Bien évidemment Voilà là c'est bon là la main sur la souris Maintenant il faut faire en sorte que Ayano rage Là il regarde bien l'écran Il faut que je modifie son bras gauche Et je vais faire en sorte qu'il frappe le PC Il faut déjà le lever Dimitre je peux faire en sorte qu'elle frappe l'écran comme ça Tu vois genre paf comme ça Ça pourrait être sympa aussi Parce que concrètement j'arriverai jamais à faire un point avec la main d'Ayano C'est beaucoup trop compliqué On va la jouer safe Il faut que je fasse bouger son avant-bras J'aimerais bien que sa main soit à plat sur l'écran Pour que ce soit plus réaliste Et pour ça voilà je dois bouger sa main comme ça Ah peut-être peut-être qu'on tient quelque chose Ah non pas du tout On doit se céder avec ça Je descends son avant-bras Là elle frappe l'écran Bon c'est bon là les amis Je pense qu'elle touche l'écran C'est difficile de faire en sorte qu'Ayano frappe vraiment l'écran Mais ça va beaucoup se jouer sur sa tête Donc il faut que je fasse une bonne tête Et pour ça je pense que je dois modifier déjà un peu ses sourcils Vous avez vu là si je fronce un peu ses sourcils comme ça Ça fait un peu genre haineuse Donc je vais laisser comme ça ce sourcil là Je vais tenter de faire la même chose avec l'autre sourcil Mais on voit rien du tout Là elle a pas l'air très contente Ah ouais ça donne bien le sourcil de gauche Le sourcil droit on le voit pas très bien De toute façon il y a les cheveux qui cachent Mais là elle a vraiment l'air d'être fâchée Et limite je vais faire un peu la bouche ouverte Pour que ça donne mieux Voilà limite comme ça un peu sur le côté Enfin un peu chelou mais voilà je fais ce que je veux Bon bah voilà on a déjà notre Ayano qui est faite En train de s'énerver sur l'écran Donc on va prendre plusieurs petits points de vue C'est vraiment pas évident hein Je sais que vous vous pourriez peut-être autrement Mais moi voilà je trouve ça assez galère à faire Il y a la chaise qui a disparu encore une fois C'est vraiment bizarre qu'on active le mode cinématique Il y a les chaises qui disparaissent C'est un petit bug assez marrant Voilà de ce côté là ce que ça donne Je vais regarder de face Enfin c'est difficile en fait de face Il y a l'écran qui gêne Voilà ce que ça donne quand on voit Ayano d'ici Là c'est en gros plan c'est difficile de bien l'avoir Et voilà ce que ça donne Dans cette vue là Et bien on a déjà réalisé le premier défi Je vous t'avais dit qu'on allait commencer en douceur Donc je te remercie vraiment à toi de m'avoir proposé ce défi Il était vraiment cool On peut donc maintenant passer au défi suivant Alors ici on me donne un défi assez what the fuck Et c'est ce qu'on aime le what the fuck On me demande de mettre des filles dans les douches Et faire en sorte qu'elles sont en train de s'amuser ou faire des trucs Enfin faire des trucs vous m'avez compris Voilà faire des trucs de filles je sais pas être entre filles Et de mettre deux garçons en train de les espionner Ça peut être vraiment très très sympa à faire comme défi Je vais pas le faire en avance rapide Je vais prendre quelques filles On va pas non plus mettre toutes les filles de l'école Mais on va en prendre quelques unes Donc je vais activer directement le pause mode ici Et je vais arrêter les filles Pas besoin de les modifier Hop stop animation J'en prends au hasard Tac tac Par contre j'ai une idée des garçons que je vais prendre Donc ce que je vais faire Je vais quand même prendre une Okia Où est-ce qu'elle est Okia ? Okia Okia où es-tu ? Ah mais j'ai déjà arrêté Okia c'est parfait ça Je vais arrêter pourquoi pas Midori Et j'arrête aussi Kouderé Pour avoir une Ayano Que je vais directement modifier maintenant Que ce sont mes apparences On met en Ayano Ok c'est bon On a Ayano Et les garçons je vais prendre tout simplement Senpai et Budo Pour les espionner Ça va être marrant Donc maintenant on va repositionner toutes les filles J'accélère bien évidemment le temps pour que ça aille plus vite Alors je vais les mettre au niveau des douches ici Ce sera plus fun que dans les vestiaires Donc tac Je me téléporte à l'entrée de l'école Je vais chercher les autres Reposition C'est dommage qu'il n'y a pas encore une touche téléportation Pour pouvoir se téléporter directement dans les vestiaires ou dans les doutes Ce serait vraiment cool Hop je la mets là Je me téléporte Prends ma voix fou avec moi Je la mets là Je prends Oka Je la mets ici Il ne reste plus qu'Ayano et Midori Je mets Midori ici Viens avec moi ma petite Ayano Et je mets Ayano ici Ok on a déjà toutes les filles Je vais déjà positionner les filles Et après on ira chercher les garçons Mais est-ce qu'il y a déjà moyen de les mettre dans une tenue un petit peu plus cool Donc customize apparence Ah bah c'est parfait ça Bah voilà on va les mettre en maillot de bain Ça va être mieux J'espère que ça ne va pas changer l'apparence d'Ayano Si je change les vêtements Ah bah non c'est bon Je peux la mettre aussi en maillot de bain Donc voilà on va tous les mettre en maillot de bain Customize apparence Voilà c'est comme ça que tu dois D'ailleurs ça fait bizarre de voir certaines filles en maillot de bain On les a jamais vu en maillot de bain Donc ça fait bizarre Customize apparence Toi aussi Oka Pourquoi j'ai mis les accessoires moi C'est les vêtements Voilà elle garde toujours son petit truc ici sur le bras Même en maillot de bain Kokona elle on a l'habitude Elle a toujours ce truc sur les jambes Et Midori Voilà Midori Toutes sympas en maillot de bain comme ça Ok Maintenant on va en mettre certaines dans la baignoire Donc attendez Alors Perform animation On va trouver des petits trucs sympas Ah j'ai une idée avec elle Reposition On va la mettre assise peut-être sur le rebord Mais de l'autre sens Je vais la mettre sur le coin de la baignoire Ce sera cool Mais voilà Je la mets sur le coin de la baignoire comme ça Je trouve ça super mignon perso Alors Oka Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec elle On va faire en sorte qu'elle se lave On va trouver l'animation pour se laver Voilà c'est celle-là Donc c'est la 31 Ok stop animation Reposition On va la mettre ici On va pas la mettre dans le bain On la tourne comme ça Et maintenant on fait en sorte qu'elle soit assise Bah voilà Elle est déjà assise Je vais peut-être un petit peu mieux la tourner Voilà Ça c'est pas mal Ok alors Midori toi tu vas aller dans le bain Je la mets là On la tourne notre petite Midori Voilà Midori qui est en train de se laver ici Bon Yano c'est une thug live Donc on va lui prendre un truc un petit peu différent Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'assez marrant Bon Yano comme c'est une thug Voilà je vais la mettre dans cette fois-ci sur là Ça va ressembler à rien Je vais la mettre dans la baignoire aussi Faut que ce soit un petit peu what the fuck quand même Sinon ce serait pas drôle J'ai une idée de où je vais la mettre Je vais la mettre aussi dans le coin C'est bon j'ai mis à Yano comme ça Je vais juste changer un petit peu sa tête Fais la tourner Ok c'est bon Coconut toi tu vas aussi te laver près d'une douche Alors la bonne animation c'est celle-là Top animation reposition On va la mettre pourquoi pas ici Et on la place comme ça Parfait Et elle qu'est-ce qu'on va faire avec elle On la mettra au milieu de la douche Voilà ça c'est une animation sympa Elle vient de tomber par terre parce que ça glisse Ça peut être drôle Et je vais la mettre pourquoi pas ici Voilà Ça en a pas rien Je trouve ça énorme Voilà c'est bon Maintenant je vais aller chercher Senpai et Budo Et on va pouvoir les positionner eux aussi Alors Budo ça devrait pas être trop compliqué à le trouver Il doit logiquement Ah ouais mais il est plus dans son cours c'est vrai Les cours ont commencé Donc il faut que j'aille chercher Budo Dans quelle classe il est encore Budo Je sais plus du tout Par contre je vais vite me dépêcher de prendre un élève Regardez genre par exemple Hop hop reposition C'est bon c'est bon c'est bon Je le laisse là en attendant Maintenant direction Budo Regardez dans les classes du troisième étage S'il est pas là Ah c'est bon il est là Oh ça va être chaud Oh la 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 Ça va être très 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 chaud J'ai peut-être une idée alors à ce moment là Bah j'ai une idée Vous savez quoi je vais pas me casser la tête Je vais aller faire mes cours Voilà bon je suis en retard Mais c'est pas grave Les élèves normalement seront toujours présentes dans les douches Hop je fais mes cours Comme ça je vais pouvoir choper Budo Parce qu'on sait jamais Vous imaginez si la prof m'avait chopé J'aurais vraiment été dégoûté Le défi serait complètement foiré Et ça je veux pas Donc maintenant je peux aller chercher tranquillement Budo 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 Où est-ce qu'il est ? Ah non Mince Non c'est pas vrai Toutes les filles sont revenues ici en classe Non Je suis dégoûté Putain je savais même pas ça quoi Je suis juste dégoûté quoi Bon les amis je suis obligé de tout recommencer Je fais une coupure bien évidemment On se retrouve quand c'est fait Oh les amis j'ai refait à peu près la même chose Il y a quelques petites différences Certes mais j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps Jamais je me ferais avoir par cette erreur là Maintenant je le sais Ne jamais faire les cours Alors j'en avais profité pour arrêter Budo Budo il est en haut logiquement au deuxième étage Près d'une classe Si je dis pas de bêtises Voilà il est juste là Donc à ce moment là il suffit juste de le prendre Je vais aller le positionner Heureusement qu'il y a une animation Pour pouvoir faire en sorte qu'ils espionnent directement Ça nous fera gagner beaucoup de temps Donc Budo Alors animation c'est laquelle encore C'est bon après un petit peu de temps J'ai fini par trouver l'animation Donc stop animation C'était la numéro 74 74 pour vous les français Donc je vais repositionner Budo On va le mettre près du mur Hop là Voilà comme ça Et on va le mettre sur le côté Pour qu'il puisse voir un minimum Ok c'est bon Budo il est placé Maintenant on va chercher notre senpai Reposition Je le positionne là On va le mettre en senpai J'ai mis la coiffure de senpai On va mettre ses cheveux à 150 Bon voilà vous avez vu que même comme ça Bah c'est les cheveux de senpai Animation 74 Ok Stop animation Même s'il est voyant tant pis Il sera peut-être cramé On le tourne ainsi Bah par contre ça va être un peu plus compliqué de faire senpai Où est-ce que je pourrais le mettre senpai ? J'ai une idée de ce qu'on pourrait faire Voilà qu'il soit derrière Budo Ça fait quand mais c'est marrant Les deux pervers qui sont là derrière C'est fun de faire comme ça Ok bah j'ai réussi du coup les amis Alors on les voit d'ici ou pas ? Ouais on les voit d'ici regardez Là on les voit comme ça de loin Je vais essayer de rentrer dans la baignoire Hop j'accélère un peu Ok c'est bon je suis dans la baignoire Là on les voit aussi de super loin On voit toutes les filles qui sont ici Voilà ce que ça donne de ce point de vue là Ils sont en train d'espionner les filles C'est plutôt marrant comme défi on va pas se mentir Donc voilà on se balade un petit peu Les filles sont en train de faire leur bail Et ces deux là voilà C'est en train d'espionner sur tout Budo là Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'arrive pas bien à voir C'est énorme Et voilà ce que ça donne Dans cette vue là les amis C'était plutôt cool comme défi Malgré le gros fail C'était vachement sympa Enfin moi j'ai vraiment bien aimé en tout cas Donc je te remercie vraiment On peut donc maintenant passer au défi suivant Ici pour ce dernier défi On me demande aussi un truc bien sympa Je vais faire en avance rapide On me demande de prendre des élèves Et de les mettre dans les arbres Comme si c'était des singes Je trouvais ça énorme Du coup c'est ce qu'on va faire On va faire ça en avance rapide Donc let's go Sous-titrage ST' 501 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 Les amis C'est là dessus qu'on va se laisser Ça n'a pas été très facile Parce que voilà l'arbre il bouge On va savoir pourquoi l'arbre bouge entièrement Et voilà ça n'était pas évident J'espère quand même que cette petite vidéo pause mode vous aura plu Il y a eu quand même pas mal de fails Mais bon on s'en est quand même bien sorti Si vous avez aimé vous savez bien N'hésitez pas à bombarder Avoir des likes Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à proposer vos défis Comme d'habitude Bien évidemment on se retrouvera très vite Pour de prochaines vidéos Donc sur ce ma fruit de famille Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501